Il est tout juste 7h30 ce matin à Jaxio et trois bateaux sont déjà rentrés dans le port. Très vite, les vacanciers de ce premier week-end de juillet débarquent. Qu'est-ce que j'ai prévu ? Que du bonheur, du plaisir, du bonheur. Voilà, je me réjouis vraiment d'être là. On n'en dit que du bien. On va faire un petit peu de tout, un petit peu de plage, un peu de montagne, un peu de rivière, histoire d'avoir un bon petit panel de tout ce qui se fait ici. Au total, 1600 véhicules débarqueront aujourd'hui à Jaxio. En moyenne, depuis le début de semaine, le port accueille 7 bateaux par jour entre la Corsicaferis et la Corsigalline. L'hiver, il n'en accueille que 2. A Bastia même constat ce matin, les juilletistes sont arrivés. Oui, oui, c'est un très beau pays. Si bien la montagne que la côte, la nourriture est très très bonne aussi. On reste 15 jours en Corse. On va du côté de l'île Rousse, un endroit qu'on ne connaît pas encore. Par la mer, mais aussi par les airs. Bruxelles, Londres, Marseille, Strasbourg, Rennes, Montpellier. Si l'aéroport d'Ajaccio ne compte qu'une dizaine d'arrivées quotidiennes l'hiver, l'été, le chiffre monte en moyenne jusqu'à 25 la semaine et 55 le samedi dimanche. Après ce premier week-end de juillet, le prochain pic d'activité aura lieu à la fin du mois lors du traditionnel chasse-et-croiser entre juillettistes et haussiens. Sous-titrage ST' 501